et re bonjour tout le monde donc c'est bientôt le début de la nuit et je vais bientôt enfin on va bientôt affronter le boss je suis un tout petit peu descendu dans ce donjon pas très très profonde c'est un peu dangereux et j'ai récolté une bougie d'eau cette bougie on ne trouve que dans ce donjon elle a la particularité quand elle est placée qu'elle peut faire apparaître plus visible plus de monstres cet objet patriaire une attention non désirée si par exemple on la pose vous verrez souvent ça comme bœuf comme maladie quoi dans le dans le donjon c'est qu'on a water candle increase mentor spawn ça augmente le moi le spawn de monstres à purée bon j'espère qu'il va m'a tout faire nuit parce qu'on attendra dès que la musique va changer j'ai pas de bonheur par contre là on a pris deux potions une potion de brillance et la potion de vision de nocturne à et voilà il fait nuit donc attention les forces nécessaires ont vainc mon oui et voilà le premier le second boss ce que les géants avec avec deux bras c'est de l'affronter après fait mal on va utiliser ça ça m'a l'air plus approprié donc attaquez vous d'abord à ses mains avant de vous attaquer à autre chose il est quand même assez dur aïe mais attaquez vous ses mains avant sa tête ou quand il tourne et quand il en en mode colère attaquez vous à sa tête bien méchant j'essaie d'en concentrer parce qu'il est quand même assez difficile oui qui fait quand même beaucoup de dégâts fait pas beaucoup dégâts mais il fait neuf dégâts par neuf par neuf c'est même ça fait quand même assez mal et va faire mourir non mais tu es aussi on vit il aurait fallu prendre une position de régénération ou du shuriken soit plus simple 24 points de dégâts en se faisant toucher brater ah purée non touche pas non aller allez s'il te plaît bon boomerang je vais faire bien plus de dégâts reste ça choque le boomerang peut revenir et traverser non tu me touche pas toi petite potion il est lent le boomerang il est lent bon une fois qu'une main sera cassée sera bon non vous ne me toucherez pas on va essayer en étant sur une plateforme un peu plus libre aïe ça devrait aller un peu mieux une fois qu'il aura une main en moins ça ira mieux moi j'espère on va s'arrêter ici vite 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 c'est vrai que cette main se casse ça non c'est des glaces potion 66 points de vie pour sa main dans 39 points de vie 30 normalement meurs main voilà une main en moins c'est bon ça va être beaucoup plus facile maintenant oh c'est beaucoup plus simple avec deux mains on s'en sort c'est quand même assez difficile on va essayer au boomerang maintenant hop petite potion oui c'est bon maintenant il respect sa tête donc c'est la dernière phase on va pas dire la plus difficile mais quand même celle où il va tourner il va vous attaquer tout le temps donc là prenez une arme à distance le boomerang c'est la meilleure de toutes je pense c'est une arme assez rapide hop parce que quand il tourne il est vraiment pas difficile vraiment martyriser le aïe ça fait mal à la main par contre allez combien il faut abérativement le battre avant la fin du la fin de la nuit sinon il va faire comme l'oeil de cocoutoulou il va partir hop on va aller là ce qu'on va faire on va faire ça 119 points de dégâts ça fait extrêmement mal verrez comment est-ce qu'on peut le battre ça va être très dur sans shuriken on essaye de se rapprocher un maximum pour lui mettre le plus de dégâts possible aïe 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 a엔 pas permis ça Bon c'est pas très C'est pas le combat le plus intense du monde à ce moment là Surtout si vous avez pas prévu comme moi D'avoir des shurikens Ou tout autre type d'arme C'est vraiment une erreur de ma part Je vous conseille vraiment de prendre une arme qui va très vite Et qui fait beaucoup de dégâts Par exemple les shurikens je pense que c'est vraiment l'arme appropriée Parce que là Au niveau du combat C'est intense Ça va vraiment qu'il y a le boomerang Qui permet d'attaquer quand même Avec une certaine vitesse Une certaine vitesse Allez il faut le finir Né le point de vie il y a moyen Meurs 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 mon gars Non raté Ouais c'est bon Tombe les dessus tombe les dessus Presque 700 points de vie Allez s'il te plaît 500 points de vie Oui 300 points de vie 300 130 points de vie Allez C'est plein Oui oui Allez 80 Oui Oh voilà Oh c'est fini Oh c'était bien dur ça C'est pas un combat qui était Niveau point de vie difficile Mais c'est un combat qui était long Parce qu'on n'avait pas des armes adaptées J'avais bien besoin de ne pas pouvoir le finir Avant la fin de la nuit Si on le finit pas lui Déjà soit il part Non Lui il part mais il va En plus vous tuer Il va vous foncer dessus Il va vous tuer Bon maintenant qu'on a tué le petit monsieur et le boss Qu'est ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir descendre dans le donjon Sans craindre d'être tué On a vraiment fini à tendre Donc normalement si on le descendait Il y avait des têtes de squelettes Comme vous l'avez vu De squelettron qui Qui nous venait dessus et qui nous fonçait Et là maintenant il n'y en a plus Bon A quoi servent les livres ici Je vous conseille de regarder De passer votre souris dessus Parce que dans ces livres On peut rencontrer une arme Qui s'appelle le trait d'eau Ah bah justement la voilà Voici l'arme le trait d'eau Donc qu'est ce qu'elle a de spécial cette arme C'est la première arme magique qu'on a Et comme vous voyez Elle envoie des boules Qui rebondissent au mur Et qui feront des dégâts C'est une arme très 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 pratique Au tout début Contre un boss Contre le dernier boss du jeu Qui est le mur de chair C'est une arme que je vous conseille d'utiliser 17 points de dégâts C'est plus que mon épée Et même que le boom rong Et c'est très rapide Par contre Vous voyez qu'elle consomme quand même Beaucoup de mana Si on l'utilise Elle consomme 10 de mana par coup tiré C'est à dire que si on tire 6 coups 6 boules Il n'y en a plus Donc il faut attendre que la mana se régène Se régène assez lentement au début Mais une fois qu'elle commence à se régénérer Elle va très vite Merdez hop 30, 40, 50, 60 Voilà Donc je vous rappelle pour le trouver Vous passez votre souris dessus Et si vous voyez un petit icône Sur les livres Si vous voyez un petit icône C'est que c'est le tradeau Moi je vais récolter les bougies d'eau Parce que c'est très pratique Les bougies d'eau Ah Donc maintenant on dé... Ah mais justement je pense qu'on revient un encore Vous voyez on revient à un autre On va le prendre Tradeau mortel Qui a plus de dégâts On va utiliser celui-là Donc maintenant Qu'est-ce qu'on fait Ici on a un petit truc Vous le cassez simplement C'est comme les vases Et vous continuez de descendre Le donjon c'est pas très dur Et vous allez voir qu'à un moment ça va être dur Hop ça Ici il y a des potions si vous voulez Ce sont juste des faibles potions de soin Moi je jetais d'abord D'ailleurs Donc hop Et voilà maintenant La musique a changé Ça veut dire qu'on est arrivé dans un nouveau biome Qui est le biome donjon C'est pas un biome à proprement dit Mais bon Et là On va commencer À apparaître de nouveaux ennemis Donc ça peut être les ennemis Vous verrez A quoi sert cette petite chose C'est un interrupteur qui permet d'allumer une lampe C'est pas très intéressant Continuez votre descente Ah ! Voilà le premier ennemi C'est un crâne maudit Bon je vais vite tuer Parce qu'il allait m'attaquer C'est un crâne qui va vous foncer dessus Et vous faire des dégâts C'est pas très dur Ici on a des Des espèces de pics Surtout ne m'allez pas dessus Vous avez vu j'ai reçu 25 points de dégâts par Euh Par Par Il y a lui c'est arrivé Ok J'ai reçu 25 points de dégâts par Par ce petit Ce petit Cette petite pic Donc c'est très dangereux Ici on trouve aussi les Angry Bones Qui sont des Des squelettes en colère Ouh là ils ont fait pas de mordre On continue Hop On va éclairer un peu pour vous Ici il y a un tradeau Il n'a rien de spécial Je prends tous les tradeaux Pour voir lequel est le meilleur enchantement Parce que vous avez eu On a eu rapide et Enfin je sais plus c'était lequel Enchantement Très tué celui-là Tradeau en face Tradeau mortel Qui a plus de dégâts Et plus de... Donc simplement le donjon C'est pas si difficile Vous allez Descendre Et Battre les boss Les amis Donc ici qu'est-ce qu'on a On a un coffre en or Mais si vous voulez rentrer dedans Vous voyez que vous ne pouvez pas Il y a un petit symbole Avec une clé Qui apparaît C'est une clé en or Qui se trouve Soit en tuant les boss Enfin en tuant les boss En tuant les monstres Qui sont présents dans Dans ce biome Soit en détruisant les crânes Qui sont comme les vases Donc ça c'est pas très dur Si vous trouvez une clé d'or Vous pouvez ouvrir un coffre Ici qu'est-ce qu'on a On a une mécanicienne Un nouveau PNJ justement Ouh c'est bien ça La mé... Oh Qu'est-ce que tu fais toi Hop Très dos dans le face Vous voyez ça fait quand même Énormément de dégâts Donc c'est super intéressant La mécanicienne à quoi elle sert Pour les libérer Vous lui parlez Et euh... Maintenant Non Tu me toucheras pas C'est bon C'est bon La mécanicienne Elle vend des... Tout ce qui permet de faire des pieds Enfin Hammer tout génial Elle permet de faire tout ce qui concerne des systèmes Par exemple des... Comme les pièges qu'on trouve sous terre C'est fait avec les systèmes comme ça Cré... Je vais vousriver en cher Moi Crevez Hop ! hop voilà le mécanisme elle peut être intéressante mais pour l'instant il va pas trop nous servir les arts magiques comment est-ce que ça marche vous voyez ça marche avec de la mana et comme vous pouvez voir aussi quand on par exemple on tue un mob avec une ice blade on va récupérer enfin il a une certaine chance de laisser tomber des petits coeurs rouge ce petit coeur rouge ça nous redonne 20 points de vie quand vous tuez un mob avec une arme magique c'est dangereux ça quand tu es un mob avec une arme magique vous allez voir qu'on peut récolter des petites qu'on qui peuvent laisser tomber des petites étoiles bleues ce sont des étoiles à mana donc c'est exactement le même principe que les coeurs sauf que là c'est avec de la mana c'est vraiment pas de rite à on a reçu une clé dorée justement c'est parfait ça qu'est ce qu'on va aller faire avec cette clé dorée on va directement aller ouvrir le coffre voilà tu es mignon et qu'est-ce qu'on a on a un bon welder qui utilisait ça sert à rien ça c'est vraiment ça rien ça des lingots d'argent et une clé d'obsidienne qui permettra d'ouvrir des coffres plus tard donc pour l'instant si vous trouvez une clé d'obsidienne regardez-la j'étais surtout pas il est très pratique mais pour l'instant elle va vous servir à rien et en avant on continue une petite descente on va visiter je vais essayer de visiter l'entièreté de cet endroit à ici justement on a un magicien noir c'est un un mob qui se téléporte et qui va vous envoyer des boules que vous pouvez facilement recaler avec une arme que ce soit une épée ou une arme magique il est vraiment pas dur c'est un si vous faites toucher vous pouvez quand même avoir un certain nombre de dégâts mais c'est pas un autre ici c'est un cas particulier comment ce qu'on va faire ça fait mal c'est assez dur à passer ici ouais qu'est ce que tu fais toi qu'est ce que tu as c'était la colère excusez moi oula ah bah il va mourir justement c'est parfait on continue qu'est ce qu'on a là-haut oh on peut pas casser on a en haut si vous voulez voir il ya des petits coeurs et à côté il ya des wall creepers ce sont des araignées en haut d'entraire on peut trouver des nids d'araignées naturellement et là justement en haut il ya un nid d'araignées en main de pouvoir le rejoindre on va retenir l'endroit il ya un piège ici c'est pratique les pièges mais moi à manger vous ça mais bon toi tu meurs je vais casser le piège c'est j'ai peur de me le reprendre j'aimerais attendre jean de cet endroit mais on peut pas oh tu te calmes toi mais c'est quand même une arme qui est très pratique dans cet endroit parce que les mobs sont assez résistants et avec les armes qu'on a ça fait quasi que dalle de dégâts toi tu meurs ici qu'est ce qu'on a on a un coffre et comme vous voyez on ne peut pas l'ouvrir simplement ça c'est des coffres qu'on pourra ouvrir en hard mode en ça on n'a pas la capacité parce qu'il faut une clé spéciale et on ne saura pas je vous préviens tout de suite ça n'a rien d'essayer de trouver un moyen d'ouvrir n'y arrivera pas ici alors si on a un petit piège à haut que je viens de voir hop on va casser toi tu meurs on relève un autre c'est bien tu descends et qu'est ce que tu tentes crève voilà crève toi toi aussi c'était on va se faire toucher brain oui allô 10 points de dégâts oui quand même ça peut faire un héo du calme ça fait quand même des dégâts pas beaucoup mais ça fait quand même des dégâts à ce moment on descend pour savoir que c'est quand même assez dur oui les monstres ont énormément de dégâts ah et nous maintenant le bœuf impossibilité d'utiliser des armes c'est encore plus vicieux hop potion d'épines une potion d'épines ouh c'est cool ça oula tout est calme bon on a toujours pas reçu de nouvelles clés d'or mais on a toujours pas trouvé d'autres coffres c'est pas grave voilà c'est tard mais quand même abusé ces dégâts mais mon dieu ah on a reçu une clé en or elle fait quand même énormément de dégâts cette statue de bombe le trade off est quand même énormément de dégâts donc c'est une arme que je vous conseille d'utiliser dans le donjon une nouvelle clé d'or justement c'est une arme peu coûteux quand même si vous n'avez pas encore augmenté votre mana c'est problématique mais ça peut vite se régler attends toi tu meurs très bien ici un nouveau coffre on va l'ouvrir et on a une pièce torche potion va utiliser ça et tu es gentil de mourir non il a touché le coffre donc on a ça ça et le bouclier de cobalt le bouclier de cobalt justement qu'est ce que c'est le bouclier cobalt c'est un événement c'est un élément très important en jeu il vous permet d'annuler tous les effets de recul que vous pouvez avoir par les mobs maintenant on se fait taper par un mob avant vous saviez quand ils nous tapaient on avait un recul c'est toujours même ce qui était toujours très dérangement maintenant cet effet de recul on ne va plus le ressentir donc si un mob vient nous frapper c'est fini on va plus reculer donc c'est un élément que je vous conseille de porter c'est même pas conseillé c'est obligatoire vous avez vu on n'a plus d'effet de recul c'est un élément que je vais pas dire vous oblige à porter mais si vous portez pas ça il ya un problème le bouclier de cobalt c'est quand même super important ce que vous pouvez très vite en avoir marre des effets de recul qu'on va continuer par là la petite descente aïe qu'est ce qui m'a tiré dessus un piège on va le récolter hop là y'a rien hop meurs toi meurs j'ai dit meurs ont posé une petite torche voilà voilà tu es mort bon lui ici on a la potion de gravité tout lancé et une muramaza enfin c'est ça c'est rien c'est un penji qui est arrivé enfin c'est le travelling marchand qui est arrivé on a le muramaza qui fait 18 de dégâts par coup qui a de plus 3% de chose qu'aux critiques et qui fait une vitesse extrême comme vous voyez cette arme c'est une arme extrêmement grande extrêmement rapide ces marques que je vous conseille d'avoir le non jambes par un bien petit ou là non donjon est quand même pas déjà fini parce que là il ya un problème s'il est déjà fini non il est fini oui révolte là non non je dis où je dis qu'il est pas encore fini c'est pas possible peut pas finir un donjon si vite vous avez de ce moment de de qui ce questionnement mais j'ai jamais vu un donjon qui se finit si vite c'est pas possible on serait tombé sur le donjon super petit bon ça serait le dégoût ça très d'eau dans ma gueule euh dans ma face excusez moi très d'eau dans ma face très d'eau bon ben ça me paraît super bizarre mais si on doit déjà finir le donjon ce serait dégoûtant c'est le mot qui va avec je suis sûr qu'il se finit pas tout de suite sur rien de suite aïe voilà toi tu meurs ou là on a pris cher on reprend une petite potion hop ah non c'est bon il y a l'heure oh oh non déjà toi tu meurs merci oui sinon bon nasa dans la tête oui comment est-ce qu'on va passer justement là est-ce que j'ai des blocs le début de play ce piège ça suffirait oui comme vous le voyez qu'ils ont on peut accéder à la suite seul problème c'est que il y a un mur un jour les petits murs qu'on ne peut pas casser on n'a pas une pioche adaptée pour ça donc il n'y a qu'une solution utiliser des bons pour pouvoir tuer enfin pour voir faire un trop dommage voilà voilà on va déposer la bombe attention non tu pars du mauvais côté ma vieille voilà c'est bien là ah ça marche ça marche pas ça marche pas bon je pense qu'on va se quitter on va arrêter là aujourd'hui je pense que ce sera bon je vais régler ce problème moi même avec mon autre personnage parce que normalement c'est pas c'est arrivé on va vite retourner la maison donc la prochaine fois on ira continuer ce donjon c'est super intéressant on va aller continuer de le visiter mais je vous vais régler ce problème de deux murs de génération bon j'espère que vous avez aimé ce très très long épisode de couper en plusieurs parties oui c'est un épisode coupé en plusieurs parties je pense que je ferai trois parties 3 ou 4 si vous avez un commentaire n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre à mettre un j'aime donc c'était monsieur max01 pour le guide de terraria allez salut tout le monde